Le Testament, tiré de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 13 à 22. Voici ce qui est écrit dans la version Parole 2. Mais maintenant, dans le Christ de Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul coup. Puis, en donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de Hènes qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. C'est pourquoi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Mais, vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite dans son esprit.